dans quatre mois exactement on devrait rentrer dans les préparatifs de la prochaine saison agricole 2025 et en principe il ya trois questions principales que tout agripreneur sérieux devrait pouvoir se poser actuellement pas plus tard actuellement première question que vais-je engager comme activité agro pastorale en 2025 deuxième question avec quel partenaire technique devrais-je travailler troisième et dernière question comment vais-je procéder pratiquement quelle la première action que je devrais pouvoir poser pour engager mon activité agro pastorale ces trois questions mérite des réponses dans cette vidéo et justement beaucoup de gens se plaignent on a été arnaqué on n'a pas d'ouvriers on n'a pas d'argent on a pu planter beaucoup de choses mais on n'a pas de rentrer toutes ces questions sont légitimes mais quand les analyses de manière profonde on se rend compte que la plupart du temps c'est pas manque d'anticipation et c'est aussi par manque de bonnes stratégies et dans cette vidéo nous voulons vous fournir les trois clés principales qu'il faut justement avoir en main pour pouvoir débloquer votre saison agricole 2025 asseyez vous confortablement parce que là ce n'est pas du lait c'est du loup c'est du super loup que nous allons vous délivrer les trois clés pour débloquer son activité agro pastorale 2025 c'est tout de suite après le jingle une fois de plus chers agripreneurs bienvenue à la ferme intégrée de moumou c'est dans ce champ de maïs de contre-saison que nous lançons cette vidéo véritablement parce que c'est une vidéo avec beaucoup d'énergie c'est une vidéo qui va vous propulser là où vous n'êtes jamais allé véritablement c'est une vidéo qui doit vous pousser à l'action parce qu'il s'agit aujourd'hui de prendre des initiatives pour se lancer véritablement en 2025 si en 2024 ça n'a pas marché prenez des bonnes résolutions prenez le bon départ prenez le bon kick off parce que c'est justement dans la stratégie qu'on arrive à mettre en place des bonnes résolutions des bons projets aujourd'hui notre vidéo à trois parties dans la première partie nous allons vous présenter succinctement dans notre tableau habituel les différentes cultures que vous pouvez être amené à mettre sur pied avec les contraintes les unes les autres un niveau c'est un certain niveau de rentabilité on va le présenter succinctement dans un tableau ça c'est la première partie dans la deuxième partie dont nous allons vous fournir les trois clés les trois clés essentiels avec toujours un pied dans la pratique ça n'a rien de théorique nous aurons complètement les pieds dans la pratique pour que vous puissiez vous faire vous même votre idée et passer directement à l'action les trois clés sont capitales si vous suivez la première clé sans suivre la troisième vous n'avez rien suivi du tout il faut absolument réunir les trois clés pour pouvoir véritablement rentrer en 2025 à tout en toute assurance on passe directement avec la première partie justement va aller dans notre tableau habituel pour pouvoir justement vous présenter la culture que vous pouvez être amener à réaliser avec chacune avec son niveau de contraintes et difficultés voilà allons dans notre petit tableau ok nous nous donc nous nous retrouvons devant notre tableau habituel où nous allons lister dans la première colonne les activités ou les spéculations dans la seconde colonne nous allons énumérer les avantages de ces activités là et la troisième colonne sera les contraintes le premier groupe de culture que vous pouvez être amené à réaliser c'est le maraîchage maraîchage qu'on parle de maraîchage cela renvoie à des cultures généralement de trois mois comme la tomate la pastègue l'aubergine les choux les carottes tout ce qui est dans le domaine justement des cultifs solanaceae tuturbitaceae de trois mois mais généralement on voit des cultures comme le gombo pastèque tomate ça c'est le principal ensuite il y a le concombre tout ça ça fait partie du maraîchage alors ça c'est le premier groupe alors quel est l'avantage des cultures de ce groupe c'est que le cycle est court trois mois vous avez juste trois mois pour faire la récupération de votre investissement second avantage c'est que c'est des cultures généralement très rentable très rentable mais en contre-saison davantage en contre-saison la rentabilité beaucoup plus prononcée en contre-saison et voilà au niveau des contraintes la contrainte principal c'est que c'est des cultures exigeantes exigeantes aussi bien en temps qu'en investissement c'est exigeant parce que pour faire un hectare de pasteur ou de tomates vous faut minimum 1 million de francs cfa en moyenne c'est une moyenne en fonction de l'itinéraire que vous allez choisir entre 1 million 1 million 500 mille et justement ça demande de la présence la contrainte il faut de la présence c'est pas une cultive que vous pouvez faire aller mettre en brousse et aller rester en ville et attend les résultats non ça ne se passe pas comme ça pour le maraîchage il faut une présence quotidienne pour pouvoir surveiller l'évolution parce que c'est des cultures qui demandent des traitements réguliers voilà voilà ce qu'on peut dire au niveau du maraîchage culture très rentable trois mois suffisent pour récupérer l'investissement mais c'est assez exigeant ça demande la présence le degré de risque est effectivement élevé le degré de risque vous pouvez faire une culture de 100 de tomates vous ne récoltez rien ça ça dépend du suivi ou bien de la technicité que vous allez employer dans le projet on passe au second groupe qui est tout simplement le verger alors la mise en place des vergers également représente un point un pôle d'activité très intéressant très rentable l'avantagé c'est que justement c'est moins exigeant en présence moins exigeant ça vous demande pas d'être là tous les jours quand vous plantez un avocatier un plurinier un mandarinier ça ne vous demande pas d'être là chaque semaine ou chaque chaque quinze jours non vous pouvez venir peut-être tous les mois faire le nécessaire des traitements le défrichage c'est peut-être trois fois par an etc c'est beaucoup moins exigeant en présence et justement en temps voilà maintenant l'inconvénient c'est que il vous faut du temps il faut demander du temps cela demande du temps pour récupérer l'investissement soit minimum de trois à quatre ans pour commencer à faire les premières récoltes dans des vergers minimum de trois à quatre ans ça il faut avoir suffisamment de la trésorerie pour supporter ce temps c'est ça la principale contrainte au niveau des vergers mais il ya quand même quelques exceptions quelques exceptions nous allons citer des plantes comme l'ananas en termes d'exception ananas vous avez la papaye papaye vous avez quoi d'autre fruit de la passion fruit de la passion c'est les trois là l'ananas la papaye le fruit de la passion là on ne vous demande pas trois à quatre ans non au moins d'un an vous récoltez déjà les fruits de la passion la papaye à l'issue d'une année un peu moins d'ailleurs l'ananas au bout d'un an vous pouvez déjà faire les récoltes il suffit pour cela de savoir de bien étudier son marché et de savoir quels sont les canaux que vous allez faire pour utiliser pour écouler votre marchandise ça c'est les exceptions au niveau des vergers sinon les autres plantes demandent quand même au moins trois quatre ans pour commencer les récoltes nous rentrons dans le troisième groupe qui est constitué des céréales céréales plus les lumineuses les lumineuses qu'on parle de céréales on voit par exemple le maïs le maïs qui est une culture qu'on pratique un peu partout dans toutes les cultures dans tous les pays dans toutes les régions pratiquement il ya le maïs et dans certaines régions le sorgho le mille ça c'est pour les zones peut-être saéliennes le sorgho le mille etc les lumineuses il ya l'arachide le haricot le soja voilà c'est des cultures qui ne sont pas très rentables vous ne gagnez pas plus de 500 milles par hectare ça dure également trois mois et c'est l'avantage de ces cultures là avantage trois mois en trois mois vous récoltez vos légumineuses ou vos céréales c'est pas très exigeant en termes de d'une poutre en termes de d'entrée 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 que vous allez mettre vous dépensez genre autour de 500 mille francs cfa c'est une moyenne et là le chiffre d'affaires n'est pas très souvent 10 francs d'un million 1 million 500 mille francs donc en réalité c'est des cultures où la rentabilité n'est pas élevé la rentabilité c'est généralement sur des grands espaces lorsque vous engagez des grands espaces à ce moment là vous pouvez effectivement faire de gros bénéfices exige de grands espaces exige de grands espaces pour être très rentable ça exige de grands espaces voilà mais au niveau agronomique l'avantage c'est que ça se toucher votre sol il faut citer ça structuration du sol structuration du sol donc alors ça c'est un avantage agronomique pour ces cultures là quand vous cultivez arachides haricots et soja ça fertilise davantage votre sol parce qu'ils ont cet avantage de pouvoir fixer l'azote et donc de pouvoir bénéficier à la culture qui va suivre par 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 après voilà ça c'était le droit troisième groupe de culture nous abordons donc le quatrième groupe qui est composé des tubercules tubercules quand on parle de tubercules on voit quoi par exemple vous avez le manioc manioc vous avez le macabre vous avez le lignam lignam la patate la patate douce les pommes de terre voilà voilà les principales tubercules et bien sûr bon le bananier plantain n'est pas un tubercule la contrainte du bananier plantain c'est le vol parfois ça c'est le vol quand vous êtes vous 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 implantez là où il n'y a pas beaucoup de surveillance il est très probable que vous arrivez qu'on a déjà volé une bonne partie c'est ça la contrainte du bananier plantain pour les autres tubercules c'est moins moyen c'est un an le macabre au 9 mois le manioc c'est d'entre 6 et 9 mois lignam autour de 9 mois également les tubercules en général c'est entre 6 mois et un an vous pouvez déjà récolter vos tubercules et ça ça n'exige pas également présence quotidienne c'est l'avantage qu'on peut avoir au niveau des tubercules pas exigeant en temps pas exigeant pas exigeant en temps par contre lignam exige des tuteurs quand vous allez mettre en place les ignam il faut prévoir justement beaucoup de tuteurs pour pouvoir supporter et accroître la productivité des ignam voilà et enfin le cinquième groupe d'activité c'est quoi c'est l'élevage nous allons parler de l'élevage élevage alors vous pouvez effectivement faire de l'association entre l'élevage et la culture des céréales si vous faites par exemple le poulet de chair poulet de chair ou bien des pondeuses ou bien l'élevage de porc ces élevages là nécessitent de l'aliment composé essentiellement avec le maïs donc si vous pouvez faire mettre en place des céréales ça va vous permettre certaines complémentarités voilà voilà de manière à ramasser un certain nombre d'activités que vous pouvez être amené à choisir pour la prochaine saison agricole 2025 chacune présente ses avantages et ses contraintes vous avez choisi en fonction de votre situation en fonction de vos forces de vos faiblesses des contraintes de votre environnement et bien sûr les opportunités que le marché vous offre on repart sur le terrain justement pour les trois clés qu'il faut mettre en place pour pouvoir rentrer dans cette saison avec beaucoup plus d'assurance on repart sur le terrain ok vous avez bien suivi ce listing des cultures que vous pouvez être amené à engager dans vos différentes activités c'est très important d'avoir un peu ce listing là et de pouvoir choisir selon justement le tableau nous avons fourni un outil très puissant il y a quelques mois dans une vidéo donc on va mettre cette vidéo là en description sur l'outil qu'on a appelé l'outil SWOT SWOT c'est en anglais qui signifie strength, weaknesses, opportunities, and strength en français ça veut dire les forces, les faiblesses, les opportunités et les contraintes c'est à dire que vous devez choisir des cultures en fonction de ces éléments là quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quelles sont les opportunités qui s'offrent dans mon environnement immédiat et enfin quelles sont les contraintes que je dois pouvoir respecter pour être amené à réaliser véritablement mon projet donc effectivement si vous utilisez cet outil vous allez faire votre choix, votre choix des cultures en connaissant des causes maintenant nous passons donc aux trois clés principales la première clé c'est quoi ? la première clé c'est ce qu'on a appelé l'intégration des activités l'intégration ou l'agencement des activités pourquoi cela ? pourquoi ? on va expliquer en détail en passant à la pratique pour que vous compreniez de quoi on parle aujourd'hui le n'est plus à la monoculture ou bien une culture simple en une saison vous mettez juste le maïs comme vous voyez là après c'est fini vous attendez l'année prochaine pour mettre je ne sais pas le haricot vous attendez encore un an vous mettez le fruit de la passion non on ne travaille plus ainsi si vous voulez mettre une activité qui va vous être rentable à moyen et à long terme il faut penser à l'agencement ou à l'intégration des activités c'est la première clé alors nous allons rentrer dans les détails pour vous dire à quoi cela correspond mais nous allons vous donner d'abord les avantages de l'agencement ou de l'intégration des activités lorsque vous intégrez plusieurs activités ça vous donne deux gros avantages il y a d'abord un avantage économique parce que s'il y a une activité qui ne marche pas il y a au moins la seconde quand je parle d'activité ça peut être de plus des cultures plusieurs cultures ou bien agriculture et l'élevage ça peut être justement la polyculture ou bien l'activité d'agriculture associée à l'élevage quand vous faites une seule chose il peut arriver que l'une ne marche pas ça veut dire que vous avez tout raté vous fermez les portes quand vous faites plusieurs choses si l'une ne marche pas au moins vous pouvez vous rattraper dans la seconde chose exemple ici nous avons mis des mandariniers qui vont certainement d'ici trois ans commencent à fleurir on a mis 700 pieds de mandariniers hollandais c'est des mandariniers à très haut rendement mais entre temps on fait autre chose on met du maïs vous voyez après le maïs on va mettre également autre chose donc dans l'intégration des cultures nous avons trois paramètres il y a la rotation culturelle c'est le premier paramètre deuxième paramètre il y a l'association des cultures c'est à dire au lieu de roter vous mettez plusieurs choses en même temps et le troisième paramètre c'est la complémentarité des activités nous allons illustrer les trois choses d'abord on va aller dans le premier exemple sur le terrain pour pouvoir justement illustrer ce qu'on entend par la rotation culturelle et on va enchaîner dans la deuxième partie pratique avec ce qu'on entend par association culturelle et par la suite dans la troisième dans le troisième exemple pratique on va entendre on va voir clairement ce qu'on entend par complémentarité donc on va regarder les trois exemples là pratiquement et on revient tout de suite voilà nous nous retrouvons donc dans le premier cas pratique réservé donc à cette intégration culturelle ici c'est la rotation de culture ici nous sommes dans un espace d'un hectare environ dix mille mètres carrés où on a mis du bananier plantain il y a pratiquement trois ans ça c'est le reste le reste de ces bananier là plus loin peut-être vous pouvez voir là une autre un bananier plantain ce sont les restes du bananier plantain qu'on a installé ici à peu près trois ans donc récemment au mois de janvier on a fait la contre saison ici pour remettre plutôt de la pastèque vous voyez on a mis de la pastèque ça ce sont les restes le reste de cette récolte là vous avez du suivant en direct le processus de culture c'est nos dix mille pour que de pastèque il y avait justement un site ici et juste après la pastèque vous voyez on est dans le maïs c'est cette succession là c'est à cette succession culturelle par exemple qu'il faut penser nous sommes déjà dans le maïs ça c'est un maïs de contre saison parce qu'on a yaoundé actuellement il ne pleut pas il ne pleut pas on a mis du maïs qu'on arrose notamment avec notre notre système nouveau système de laser spray c'est ça immédiatement après le maïs nous serons dans le gombo de contre saison vous voyez et au mis cela on a déjà installé toujours sur cette parcelle et bien là ça va prendre probablement du temps on a installé nos mandariniers nos 700 plants de mandariniers hollandais vous voyez ces plants là avec des repérages vous voyez donc nous sommes là voilà le suivant à 4 mètres 4 mètres de là il faut justement un traitement vous voyez comment les insectes menacent cette plante il faut protéger là avec des traitements et plus loin vous avez un autre plant c'est à tous les 4 mètres c'est ça on en a comme ça 700 plants donc ceux qui veulent mettre ces mandariniers ces mandariniers là peuvent nous contacter on a encore quelques plants en pépiniers donc voilà ce qu'on veut faire remarquer ici c'est que vous installez votre plantation mais en ayant en perspective cette succession culturelle là pour essayer de vous projeter dans le temps et justement de pouvoir faire des cultures qui équilibrent un peu votre portefeuille financier voilà le deuxième cas n'est pas loin il n'est pas loin mais là ce n'est plus la succession culturelle c'est l'association de cultures oui l'association de cultures on a là un verger c'est tout à côté là c'est le premier vous allez voir tout juste à côté un avocatier c'est un verger mixte là on a un avocatier vous voyez vous on a un avocatier et on en a comme ça tous les 6-7 mètres mais à l'intérieur on a mis quoi on a mis du bananier plantain voilà on a mis du bananier plantain ça c'est le on a maintenant dans l'hypothèse de la culture associée tout à l'heure c'était la rotation la succession culturelle ici c'est la culture associée ce qui fait que vous mettez un verger en place les intervalles ne sont pas occupés vous voyez pour faire quand même pour faire un gain d'espace vous exploitez justement les espaces pour mettre du bananier plantain pour mettre du macabre pour mettre un certain nombre de tubercules voilà comment lorsque vous faites l'entretien vous ne faites pas seulement l'entretien du verger vous faites l'entretien et de la culture principale et de la culture associée voilà on passe au troisième et dernier cas justement pour illustrer la notion d'intégration de culture ça sera donc la complémentarité on va un peu plus loin pour regarder ce cas là ici justement nous sommes dans le cas de la culture du maïs c'est le troisième cas qui représente effectivement la complémentarité des activités le maïs va servir justement à nourrir les animaux que ce soit dans l'élevage des porcs que ce soit justement comme vous le voyez là l'élevage de la volaille vous avez besoin parfois de mettre en place votre propre champ de maïs parce que le maïs représente une part importante dans la constitution de l'aliment des bêtes ok donc si vous avez bien suivi les trois axes de cette première clé que nous avons intitulé intégration des activités si vous avez suivi les trois axes nous avons parlé de la rotation des cultures ensuite de l'association culturelle et en troisième partie de la complémentarité des activités donc cela vous offre deux avantages au niveau agronomique ça permet de maintenir votre sol en activité et d'assurer un certain équilibre écologique et justement au niveau économique ça vous permet une réduction des coûts de production parce que pour la même charge ouvrière vous adoptez plusieurs cultures ce qui vous permet de faire une répartition des charges et donc de faire des économies d'échelle voilà justement les deux gros avantages de l'intégration des activités ça c'est la première clé on en a terminé adopter votre schéma 2025 en pensant justement donc à l'intégration des activités c'est très important nous vous avons montré pratiquement ce que nous faisons dans nos exploitations on peut donc passer à la deuxième clé c'est quoi la deuxième clé à partir du moment vous avez choisi votre schéma votre vision votre votre ce que vous allez le chemin par lequel vous allez passer la deuxième chose très importante c'est de se former et de s'informer se former et de s'informer les deux choses sont absolument complémentaires vous pouvez vous former dans les réseaux sociaux dans les plateformes internet sur google il ya plusieurs tutoriels que vous pouvez être amené à suivre gratuitement pour savoir comment se passe l'itinéraire technique comment se passe l'itinéraire technique de telle culture combien on peut gagner sur telle autre culture quels sont les marchés qu'on peut conquérir sur telle autre culture ça vous pouvez avoir beaucoup d'informations en prenant du temps pour vous former et pour vous informer mais aussi vous pouvez vous former en payant en payant soit le service d'un coach soit justement le service d'un technicien d'un ingénieur etc pensez à vous informer à vous former dès qu'on parle de coach de formation les gens voient uniquement l'argent qu'ils vont débourser mais vous oubliez que si vous déboursez 10 000 francs 20 000 francs 50 000 francs c'est rien comparativement à des centaines de mille que vous allez dilapider juste par ignorance que vous allez dépenser juste par manque de stratégie se former et s'informer passe absolument par la prise de service d'un coach ou d'un technicien ou d'un ingénieur il y en a plusieurs il y en a aussi beaucoup de voyous mais arrive à prenez du temps pour déceler la personne avec qui vous pouvez travailler comment faire beaucoup de gens se plaignent notamment dans la diaspora oui on a été arnaqué on a payé beaucoup d'argent on n'a pas eu les résultats alors on va vous donner deux clés dans cette vidéo pour pouvoir repérer un bon travail un bon technicien la première clé c'est d'abord la recommandation vous pouvez vous faire recommander quelqu'un avec qui vous allez pouvoir travailler vous pouvez vous faire recommander un technicien par quelqu'un qui a déjà eu du résultat la deuxième façon c'est que vous pouvez avec votre bon sens repérer quelqu'un avec qui vous pouvez travailler à partir de son vécu parce que quelqu'un qui n'a pas encore fait un champ de maïs ne peut pas vous entraîner à faire du maïs quelqu'un qui n'a pas encore fait de la pastèque ne peut pas vous entraîner à faire de la pastèque c'est aussi simple que ça quelqu'un qui n'a pas eu à faire un travail pour lui-même dans ses propres installations ne pourra pas véritablement vous vous amener à faire du travail dans le vôtre donc il y a quelques éléments quelques paramètres qu'il faut prendre en compte pour déceler quelqu'un avec qui vous voulez travailler sur du long terme voilà nous vous donnons juste quelques indices mais vous utilisez également votre bon sens pour pouvoir éventuellement recruter quelqu'un un coach, un spécialiste, un technicien qui va vous guider dans l'avancement de votre projet donc voilà la deuxième clé pour avancer à 2025 s'informer et se former trouver un tuteur sur qui vous allez vous appuyer pour vous tenir la main, pour avancer, pour vous montrer les erreurs à éviter parce que vous êtes véritablement sur un chemin tortueux sur un chemin semé d'embûches, de contraintes, de difficultés sur un chemin sur lequel vous avez besoin d'encouragement et il n'y a qu'un tuteur pour pouvoir vous encourager parce que très vite beaucoup se découragent beaucoup lâchent, beaucoup vendent l'exploitation et font autre chose parce qu'ils ne voient pas l'argent entrer très vite il vous faut de la persévérance il vous faut quelqu'un qui a pris de l'avance et qui peut vous dire attention ne mettez pas les pieds là-bas attention, freinez ici attention, faites cela pour vous amener doucement mais sûrement vers l'engagement vers l'atteinte de vos objectifs voilà la deuxième clé on passe à la troisième clé j'allais dire la plus importante j'allais dire la plus importante mesdames, messieurs ça c'est une masterclass qui doit vous pousser à l'action il suffit, il ne sert à rien de rester très longtemps dans la théorie parce que c'est en vous engageant c'est en faisant des erreurs que vous allez vous améliorer beaucoup de personnes restent sur le quai beaucoup de personnes restent à la gare ils ne veulent pas prendre le train parce qu'ils ont peur de l'accident ils ont peur de se tromper ils ont peur d'être mal entourés ils ont peur d'être arnaqués ils ont peur non, la peur ne vous avantagera pas les problèmes existeront quelles que soient les précautions que vous allez prendre la troisième clé c'est justement de passer à l'action de prendre l'initiative dès aujourd'hui posez la première initiative posez le premier acte positif qui va vous amener ce premier acte positif peut être une initiative très simple allez visiter votre futur champ prendre rendez-vous avec un coach prendre rendez-vous avec un fournisseur apprendre à produire les rejets de bananiers plantains vous voulez peut-être mettre en place 10 hectares de bananiers plantains vous pouvez vous-même produire vos rejets peut-être ça va prendre un peu de temps pour s'initier mais posez déjà le premier acte quel est ce premier acte que vous allez pouvoir poser c'est à vous de le faire mais il faut planifier vos activités de manière à sentir que vous avancez doucement mais sûrement vous avancez vers l'atteinte de vos objectifs ça ça sera la troisième clé passez à l'action posez des actions avancez ne restez pas à la gare prenez le train même s'il peut dérailler vous allez pouvoir vous retrouver nous rappelons les trois clés mesdames et messieurs pour pouvoir vous lancer dans le rail de 2025 première clé pensez à l'intégration de vos activités dans le choix de ce que vous voulez faire ça peut être la rotation culturelle comme ici ça peut être l'association culturelle ça peut être la complémentarité entre l'élevage et l'agriculture ça c'est la première clé deuxième clé s'informer et s'informer c'est absolument indispensable et enfin troisième clé passez à l'action vous avez suivi cette vidéo passez à l'action partagez multipliez likez abonnez-vous il faut que le maximum de personnes regardent cette vidéo pour pouvoir rentrer dans le train de 2025 avec toute confiance c'était romeo là de votre coach à très bientôt merci